Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors la vidéo va parler de ma palle de l'année 2016 Pourquoi ma palle de l'année 2016 ? C'est simplement parce que ce sont des bouquins que j'ai depuis trop longtemps dans ma palle et qu'il faut absolument que je les évacue et donc quoi de mieux pour démarrer l'année que de se faire une petite palle de lire, de livre à lire pendant cette année Alors le principe, enfin mon principe parce que c'est sorti de ma tête c'est simplement que je vais lire un livre par mois Donc le livre de janvier est déjà lu Heureusement parce que j'en pouvais plus Et donc voilà je vais démarrer tout de suite en vous montrant les bouquins en vous disant plus ou moins de quoi ça parle sauf certains ou je sais pas moi-même de quoi ça parle Et quand il s'agit de tome 2 ou de tome supérieur à 2 Je vais essayer de me souvenir du premier tome pour vous expliquer un peu l'histoire Donc voilà je vais démarrer tout de suite Alors New Victoria, dont je vous ai parlé la vidéo précédente Donc New Victoria est écrite par Lia Abel et là je l'ai aux éditions Belgique Loisir Mais je sais que ce livre-ci, dans cette édition-ci, existe aux éditions Brajlon Parce que je crois que chez Belgique Loisir il n'est plus disponible Et franchement c'est un très beau livre, c'est une intégrale Donc les pages, comment on dit ça, la bordure des pages sont dorées De tous les côtés Et donc voilà j'ai lu le tome 1 Donc ça raconte l'histoire de Nora Cette fois-ci je ne me trompe pas Nora qui est une fille qui a perdu son papa Et ça fait un an qu'elle l'a perdue Et lors de son retour à la maison après l'année scolaire Car elle a été impressionnée Elle se fait kidnapper Et donc voilà, il va falloir savoir par qui Ou par quoi Et pourquoi surtout Et donc voilà Le livre de février The Line Game, tome 1, Tu es moi De Sarah Shepard Deux éditions Fleuve Noir Mais c'est la collection Territoire Ça raconte l'histoire de deux filles, deux jumelles Dont l'une a été abandonnée entre guillemets à la naissance par sa mère Et l'autre a vécu un peu avec Sauf que Plus tard La maman va abandonner la deuxième jumelle aussi Donc ce qui fait que la deuxième jumelle a vécu une vie Un peu Très triste Dans le sens où elle a été de foyer d'accueil en foyer d'accueil Et lors de son dernier foyer d'accueil, là où commence l'histoire Elle vit avec un garçon et sa mère Et ce garçon en fait est un grand méchant garçon Enfin vraiment un type Voilà quoi Et donc Parce qu'il est méchant je suppose Va faire croire à sa mère Qu'elle a volé de l'argent Et aussi qu'elle a tourné une sorte de clip vidéo Un peu bizarre Un peu gore Parce que c'est une vidéo en fait Où elle se fait Etranglée je crois Et qu'on pense à la fin qu'elle est morte Sauf qu'en fait c'est pas elle Et donc c'est comme ça qu'elle va apprendre Qu'elle a une soeur jumelle Qu'elle ne connait pas Qu'elle ne savait même pas qu'elle existait Et donc Elle va partir Enfin elle va essayer de la retrouver Grâce aux réseaux sociaux et tout ça Sauf qu'en fait ce qu'elle ne sait pas C'est que sa soeur jumelle est avec elle en esprit Parce que sa soeur jumelle est morte Et donc Sauf que la soeur jumelle ne se rappelle absolument De rien Ne se rappelle pas comment elle est morte Enfin Je sais pas c'est On a envie de savoir plus D'ailleurs je sais pas pourquoi Je me suis arrêtée ici Parce que Franchement C'est super comme histoire Enfin super c'est triste Mais J'aime bien Franchement j'aime bien Et donc Oui Il y a une série De De ceci Qui s'appelle Lying Game Par contre je crois qu'elle a été arrêtée Donc voilà Le seul petit bémol C'est qu'elle a été arrêtée Donc Enfin je crois Donc Mais elle est très bien J'ai regardé les quelques Premiers épisodes Et c'était bien Sauf que ça n'a rien à voir en fait Avec ça fait plus ou moins Mais Pas vraiment Dans la série Les deux sœurs jumelles Complètement dingue de shopping Qui va même se mettre En embarras En embarras dans le sens C'est insensé ce qui se passe Franchement Donc voilà Je vais lire Le tome de Pour le mois de mars Game of Thrones Le trône de frère Oui le trône de frère Waouh Pampilla Donc le trône de frère Le trône de frère de George R.R. Martin Donc C'est La série Game of Thrones Est basée Dessus Et ici En gros C'est Pas la même chose Que la série Mais Il y a plus Que dans la série Mais sinon C'est plus ou moins La même chose De ce dont je me souviens Donc pour ceux qui ont vu Game of Thrones Vous savez de quoi je parle Je sais même pas Comment résumer Cette histoire Parce qu'il y a Beaucoup trop de personnages Beaucoup trop d'actions Beaucoup trop de choses Qui se passent Donc c'est vraiment Une série Que j'ai envie de lire Parce que Voilà Sauf que Le petit souci technique C'est que c'est trop condensé En fait L'écriture C'est trop petit Et puis Je sais pas C'est vraiment écrit petit Pour un bouquin Ou aussi Énorme Et surtout que Les informations Qu'il y a dedans C'est Il y en a de trop Et si Parce qu'on passe Le personnage à l'autre En plus Et C'est tout le temps Action 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 C'est beaucoup trop Mais bon Je vais lire Pour le mois d'avril Donc voilà Je vais lire le tome 1 Et puis après Je mettrai le tome 2 En arrêt Parce que je n'aime pas lire Les intégrales Comme ça J'aime bien lire Le premier tome Enfin Un tome A la fois Pour pouvoir un peu M'aérer la tête Et ne pas En avoir une overdose Pour le mois de mai Ça sera Vengeance en Prada Le retour du diable De Comment il s'appelle encore Lorraine Ouestberger Donc Celui-ci Je l'ai aux éditions Fleuve Noire Donc Ça raconte La suite De Vengeance Enfin du diable S'habille en Prada Donc Sauf que c'est 10 ans plus tard Et Et voilà C'est tout ce que je sais En fait Du book Donc voilà Pour le mois de juin J'ai choisi Complot à Versailles D'Annie Djet C'est un roman Que j'ai eu Gratuitement Je ne sais pas De quoi ça parle Sauf que j'aime bien Versailles J'aime bien les romans Historiques Et Enfin même si c'est pas Historique-historique C'est plutôt L'historique inventé Mais j'aime bien Tout ce qui se passe Dans le passé Pour le mois de juillet Comment trouver rapidement L'homme idéal De la série Coup de foudre Et sortilège Il s'agit du tome 2 Donc c'est écrit Par Mindy Klaski Aux éditions Arlequin Et la collection Red Breast Inc Alors Le tome 1 Comment je suis Devenue irrésistible Et on raconte L'histoire D'une fille Qui est Bibliothécaire Et Elle va recevoir Une promotion En fait Qui va la faire Habiter dans Dans la sorte De dépendance Liée à la bibliothèque Et de là Va s'en suivre Plein de trucs Et c'est C'est vraiment J'aime bien Cette histoire là Mais je sais de nouveau Je sais pas pourquoi Je l'ai pas lu Mais bon Voilà En plus j'attendais En plus j'attendais avec impatience La sortie du tome 2 Mais une fois sortie J'ai pas voulu lire Pour le mois d'août Je vais lire La prime Le tome 1 De Janet C'était comme ça C'était comme ça Je le prenais Celui-ci J'aurais dû lire Pour l'école Donc il s'agit Du portrait De Dorian Gray D'Oscar Wilde Aux éditions Folio Junior Et donc Ça raconte L'histoire De Dorian Gray Un petit bonhomme Un aristocrate Qui est très beau Sauf que Il va se faire peindre Par Basile Allward Je sais pas si ça vous dit Quelque chose Moi ça me dit rien du tout Et Il va rencontrer Lors de la Touche finale Du tableau Il va rencontrer Un ami De Basile Et cet ami Va Lui Lui dire Qu'un jour Il sera vieux Qu'un jour Il sera moche Et Que c'est comme ça Que la vie est ainsi Et voilà Et donc Dorian Fait le Enfin Souhaite Que ça soit son portrait Qui vieillisse A sa place Et J'ai lu le résumé Je dis là Mais pourquoi je l'ai pas lu Pourquoi Pourquoi Et quand je l'ai commencé J'ai compris C'est lourd C'est ennuyant Même si c'est Enfin Il y a des petits dessins Parfois Mais Je sais pas C'est Ils sont tous un peu fous Dans leur truc Là Je sais pas Ils sont particuliers On va dire ça Comme ça Très particuliers Encore un Sophie Kintzela Pour le mois d'octobre J'aurais pu choisir Pour juillet En fait Plutôt Je crois que plutôt Que je vais lire en juillet Celui-là Et que Ouais Mon avis C'est plutôt ce que je vais faire Donc il s'agit D'un huynos A iconos Alors De la collection Piment Aux éditions Belgique Loisir Donc Ça raconte Si je me souviens bien L'histoire En fait De la soeur D'une fille Qui va aller se marier Et faire J'ai bien compris Passer sa nuit De noces A iconos D'où le titre Et qui va aller Pour un peu Faire capoter Le truc Que je n'ai pas trop compris J'aime pas En fait Ce qu'il faut savoir avec moi C'est pour ça Je vous raconte pas En fait Trop les histoires C'est parce que Je n'aime pas savoir Dans quoi je vais rentrer J'aime bien Être surprise Parce que souvent Dans les résumés Quand il s'agit De livres d'amour On sait déjà Plus ou moins Le résumé Nous en dit trop Souvent Donc C'est pour ça Que j'aime bien Ne pas lire les résumés Enfin si je les lis Mais bon Quand je les lis Généralement Bah Ça met Très longtemps Pour que je finisse Par oublier le résumé Pour pouvoir lire le livre Pour le mois De novembre L'épreuve Le labyrinthe De J.M. Dachner Aux éditions Belgique Loisir Alors Ce qui est drôle C'est que je l'ai première En Belgique Loisir Et les autres En pocket jeunesse C'est assez drôle En fait C'est mon amoureux Qui me les a offerts Et il a pas fait attention Que j'aille le premier Mais bon C'est pas grave C'est de la même couverture Que chez PKJ Et je crois Que c'est plus ou moins La même taille Donc ça va pas trop faire cloche Il se n'y aura pas Le petit PKJ ici Mais bon Tant pis Alors On raconte l'histoire de Thomas Qui reprend connaissance Dans un labyrinthe Il sait pas trop où il est Il sait pas trop ce qu'il fait Il a tout oublié Il ne se souvient de rien Et Voilà Il y a le film Qui est sorti Et le Film 2 Et moi J'ai toujours pas le truc Et je vais le lire Pour le mois de novembre Ouais Et Donc voilà C'est de nouveau Moi je lis pas les résumés Désolée Décembre Donc Donc La communauté du sud Le tome 12 Mort sans retour De Charles et Naris Aux éditions J'ai lu J'adore leur couverture Qui est J'aime bien en plus Enfin C'est trop beau Parce que quand les livres Ils sont à la suite Ca fait vraiment Une mare de ça Donc ceci Je ne pense pas Que ça soit le dernier tome Alors J'ai eu un petit bug En fait Avec True Blood Donc c'est La série True Blood Est basée sur ces romans Donc j'ai eu Une sorte de bug Avec ces romans Ainsi que la série C'est à dire C'est à dire C'est à dire qu'il y a 4 ans J'ai arrêté de les lire J'ai arrêté de regarder La série aussi Et ce n'est que l'année dernière Où j'ai repris La série Je crois que c'est mon amoureux Qui m'a offert Les DVD True Blood Donc l'intégrale Et on se les a refait Depuis le début Et de là J'ai voulu reprendre Sauf qu'en fait Je ne me souviens Absolument de rien Quand j'ai démarré ma lecture J'étais Mais de quoi ça parle Qui est cette fille C'est pas du tout La même chose En fait Ce qu'il faut savoir aussi C'est que dans les romans Les noms des personnages Ne sont pas exactement Les mêmes Que dans la série Et donc du coup Quand on regarde la série Et qu'on mélange En fait un peu les deux Parce que la série Pour moi en tout cas Quand je regarde une série C'est ce dont je me souviens le mieux C'est pareil pour les menteuses En fait C'est exactement le même schéma Donc je me souviens mieux De la série Et du coup Quand je lis les romans Je suis un peu perturbée Parce que je suis désolée Si vous entendez Le chien de mon voisin Qui fait des ouh 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 Et enfin donc Ça raconte l'histoire du Suki Suki qui est une télépathe Et ce qu'il faut savoir aussi C'est que les vampires Se sont révélés aux yeux de tous Parce qu'ils ont créé Du sang synthétique Qui s'appelle le True Blood Et donc Ce qui amène Suki A côtoyer les vampires C'est qu'en fait Elle n'entend pas leurs pensées Donc elle est Elle est super contente Parce qu'elle n'en peut plus Elle n'en peut plus D'entendre les gens penser D'entendre toutes les pensées Peu importe lesquelles Elle les entend Et c'est très dérangeant Je sais pas Ça fait Comme un bourdonnement Dans sa tête en continu C'est comme si elle avait De la musique à fond Non stop dans sa tête Donc je peux comprendre Qu'au bout d'un moment Elle en est ralbeul Surtout qu'elle est comme ça Depuis qu'elle est toute petite Et on la prend un peu Pour une parée Donc voilà Et ceci c'est le tome 12 Donc je sais même pas De quoi ça parle Je ne me souviens même plus Du tome 11 Je me souviens juste Du tome 1 Parce que c'est celui Qui m'a marqué C'est celui Je crois que je l'ai lu Deux fois Deux fois Donc ceci Donc c'est le 12ème livre C'est mon C'est le 12ème livre De la saga Et de ma palle C'est pas fait exprès Du tout Mais à savoir que Pour la prochaine vidéo Comme je vous en ai parlé Dans la précédente vidéo Je vais recevoir Différents colis Donc Ici J'aimerais bien votre avis A savoir Est-ce que je fais un unboxing En sachant que Je sais ce qu'il y a Parce que c'est moi Qui ai commandé Donc automatiquement Je sais ce qu'il y a Dans mon colis Mais Je crois que je vais recevoir Trois colis différents Donc Je sais pas Est-ce que vous voulez Que je fasse un unboxing Ou alors que J'attende la fin du mois Et que je vous fasse Le book haul Avec Ces colis là Enfin Les livres Qu'il y aura dans le colis En sachant que Dans un des colis Dans deux colis Il y a deux choses Qui ne sont pas Par rapport aux livres Enfin il y en a Enfin si c'est par rapport aux livres Mais ça ne sont pas des livres Et donc Voilà J'ai besoin de votre avis Parce que je suis Très Mitigée Par rapport à ça On se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir